C'est confirmer la famille, les jumeaux de Jérémie Dittap ne sont pas ses enfants. Sa femme avoue, sa femme avoue à Jérémie Dittap que les enfants que j'ai ne sont pas ses enfants. Que ce soit la fille qu'elle a, que ce soit les jumeaux qu'elle a, aucun de ses enfants ne sont les enfants de Jérémie Dittap. Mais lorsqu'elle a reconnu, lorsque Jérémie Dittap a fait le test de paternité, le test d'ADN, on a dit que ce ne sont pas ses enfants, Jérémie Dittap a voulu confisquer ses enfants, sa femme a dit non s'il te plaît mon chéri, laisse les enfants s'y aller voir leur papa. Sûrement, il a donné un peu d'argent à Jérémie Dittap, pourquoi Jérémie Dittap accepte? Parce que Jérémie Dittap a reconnu les enfants, l'acte naissant des enfants sera son nom. C'est son nom qu'il a sur l'acte naissant. Donc Jérémie Dittap pourrait dire non, les enfants, si ce sont mes enfants, il pourrait les confisquer de force, parce que c'est de son droit. Donc la femme a pu le convaincre, on ne sait pas comment elle a pu le convaincre, qu'en disant que laisse ses enfants s'y aller voir leur papa. Laisse ses enfants s'y rendre visite à leur père. Comme c'est la fille de Faute-Sauve-Victoire, d'un millardaire camerounais, Sûrement, il a corrompu Jérémie Dittap, et comme Jérémie Dittap aime le jambo, sûrement, il a pris l'argent, il a lui donné un jambo, on a même bouffé son jambo. Sûrement, c'est-à-dire que l'argent que la fille l'a même corrompu avec, il a sûrement pris l'argent, il a lui donné un jambo. Un jambo, on a bouffé. Par contre, on dit que la fille, même d'abord, l'insulte qu'au paiement de la maison. Il n'a pris aucun respect. Les deux, chacun dort dans sa chambre. La fille que la fille l'a fait avec son ex, insulte Jérémie Dittap. Les jumeaux, eux, ils sont un peu calmes, comme ce sont les hommes, ils comprennent que c'est quand même un papa, c'est quand même un père de famille. Donc, on ne peut pas insulter comme ça un papa. Mais la fille, vous connaissez les femmes, la fille, l'enfant de la fille, la fille de cette femme-là, de l'épouse de Dittap, insulte Jérémie Dittap du matin au soir. Et depuis que Jérémie Dittap s'est marié avec cette fille-là, apparemment, il aurait fait 12 ans sans la nyorker. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Jérémie Dittap a décidé de l'épouser. Elle a décidé de l'épouser parce qu'elle était enceinte. Donc, après le mariage, là, il n'a même pas nyorké. Ils ne sont même pas là à l'hôtel ou à l'une de miel pour nyorker. Il n'a rien fait pendant 12 ans jusqu'aujourd'hui. Il a décidé de dire la vérité publiquement. Vous voyez ? Vous voyez ? Il était silencieux sur moi parce que la fille, le chocolat, elle a fait lui donner de l'argent pour garder sa réputation, son image. Elle insultait Jérémie Dittap. Elle traitait Jérémie Dittap comme un papier hygiénique. Quand quelqu'un joue un djambou, c'est trop bête, c'est ça qu'il y a là. Quand quelqu'un joue un djambou, quand le foie, comme ça, il rentre à la maison, il coud à la maison, quand il arrive à la maison, il veut tout vendre. Il peut vendre son père, sa mère, ses petits frères pour aller récupérer, croyant qu'il peut aller récupérer. Quand on bouffe quelqu'un djambou, c'est comme ça, on a le mieux, le javé dans son cerveau, on a tout lavé. Le jeu d'un djambou, c'est une bête. Mais attends, mais dis donc. Mais c'est grave, quoi. Vous voyez pourquoi le gouvernement caméonais a toujours lutté, c'est-à-dire qu'on a toujours interdit d'un djambou. Ils ont raison. Les jeunes djambou sont des personnes qui n'ont pas d'ambition, sans ambition, dans la tête, la tête est remplie que d'un djambou. On voit qu'il y a un qui a l'argent, mais qui se laisse malmener, parce qu'on lui donne des miettes. Oh, franchement. Sur le commerce, vous pouvez expliquer ça ? Tu as ton argent, tu ne t'émanes pas. Tu as Dieu, même de l'argent, même la fille que j'ai mis, je l'appelle d'abord Dieu, la magie, il ne lui donne rien. Bon, même si tu ne lui donnes rien, mais mon frère, j'espère qu'avec tout l'argent que tu as là quand même, tu as quand même pu flatter notre fille, à part cette femme-là, tu as quand même pu flatter notre fille à côté, et tu as fait d'autres enfants. Parce que normalement, un homme qui a son argent, qui a beaucoup d'argent, ne doit pas avoir les enfants avec une seule femme. Tu dois avoir les enfants un peu à gauche, à droite. Parce qu'on ne le sait jamais. Le jour où on te descend là-bas, tu t'accroches là-bas. Le jour où on te descend, tu t'accroches ici. C'est qu'à ceci, quand tu as beaucoup d'argent, et que tu as les enfants, peut-être avec 10 femmes, c'est qu'à ceci, parmi les 10 enfants-là, il y a ton sang. Frère, moi, je suis dépassé. Dis donc. C'était Bazar. Abonnez-vous pour de nouveau. On fait ça. Ciao, ciao.